et bonsoir tout le monde et bonsoir maman t'étais la première bonjour dada re bonjour bonjour arlette bonjour marie therese bonjour evie lili les fidèles les parmi les fidèles sont là salut delphine le verre à la main delphine on le sait salut mireille samia florence incroyable bonjour les fidèles bon alors on se retrouve ce soir pour un tuto en live parce que j'avais quelques nouveautés mais pas grand chose et je me suis dit que comme je vous fais plus de tuto sur youtube en ce moment et bien c'était l'occasion j'avais envie d'en faire un et en live si je regarde pas la cam je comprends pas dada ma caméra est pas juste en face de l'écran qui lit les notifiés ou s'affiche les notifications c'est peut-être ça que tu veux dire je comprends donc salut laetitia salut scrap lapinou salut jen salut brigitte et patricia salut elodie et anne-marie bon allez oui ben je regarde sur le côté je regarde les commentaires dada j'ai pas j'ai pas la caméra en face à l'écran des messages bref salut Mireille bon donc on fait un tuto et comme ça dada va être contente parce que j'ai plus besoin de regarder la caméra on va changer de vue et du coup est-ce que vous voulez me voir en petit hop comme ça comme ça vous verrez quand même mes grimaces on va faire comme ça on va voir si ça vous plaît sinon je peux pas ça en grand écran salut Delphine non je peux passer la caméra du tuto en grand écran bon alors j'ai dit qu'on enfin j'avais mis sur la fiche qu'on faisait soit des marque-pages soit je comprends pas Virginie bonsoir Isabelle salut Régine tu nous regardes de là-bas c'est pas possible incroyable et alors on va faire un concours puisque c'est un tuto je veux un maximum de pouces bleus je veux plein de commentaires effectivement des questions vous posez des questions vous fait pas que de me regarder de façon passive on est bien d'accord sinon on va s'ennuyer salut Aurélie donc j'hésitais entre faire des marque-pages ou faire une carte d'anniversaire pour les 18 ans d'un jeune homme et j'ai horreur de travailler sous la contrainte je n'y arrive jamais donc on verra demain pour la carte des 18 ans du jeune homme et donc j'ai choisi les marque-pages ça me laissait beaucoup plus de liberté alors voilà ce que j'ai fait cet après mais puis on va en faire un un peu sur l'esprit quoi dans le modèle Evie ne me voit plus pourtant je suis toujours là salut Christine et donc alors le premier que j'ai fait comme ça je vous montre ma première bêtise je le fais très souvent cette bêtise c'est à dire que je perçais j'ai installé mon œillet avant d'installer un matage au dos de mon marque-pages alors non seulement c'est trop mou mais en plus l'arrière d'un marque-pages enfin surtout dans la façon dont je travaille moi c'est souvent un peu sale alors là j'ai pu récupérer toutes les traces du côté en faisant un fond avec ma distress oxide while not stain mais bon le mieux c'est quand même d'avoir un fond bien propre et ben voilà Virginie nickel donc le mieux c'est effectivement d'avoir un matage bien propre après de faire le trou et de poser son œillet alors je vais vous montrer quelques petites astuces on va utiliser beaucoup de tampons tout en colle des astuces pour réduire la taille des étiquettes par exemple entre autres pour bien centrer vos tampons enfin aligner vos tampons voilà notamment ça et on va reparler des étiquettes vintage et puis voilà on va faire tranquille je suis sorti je suis revenu et je te vois et ben c'est parfait alors du moment que tu que tu que tu vois l'écran des tutos déjà c'est important ah ouais ouais mireille moi je fais souvent je fais je me la charrue avant les bœufs quoi je me dis je suis contente c'est fini et puis en fait ben non quoi donc la deuxième chose à faire c'est que à laquelle il faut faire attention c'est que sur ce premier tag j'ai fait une jolie un joli bord ici avec la perforatrice angle v vous savez celle qui est sur les enveloppes punch board également moi je vais sur une autre plaque de we are memory keepers qui sert à faire d'autres choses enfin bon c'est toujours le même v et ce qui est plus difficile quand on fait cette perforatrice là c'est que si on fait un matage bon on y arrive mais c'est toujours un petit peu plus casse tête de faire le bon décalage pour le v donc alors que si vous faites des coins ronds comme ça vous êtes tranquille c'est super propre c'est nickel et vous n'avez pas en plus besoin de reprendre la tête donc c'est ce qu'on va faire maintenant en ce qui concerne la taille ben vous savez que moi je lis pas celles qui me connaissent savent que je lis pas donc je me suis un peu questionné sur la taille alors finalement j'ai choisi 6 par 15 mais dada m'a dit qu'elle les fait plus petit elle fait plutôt genre quatre et demi par 14 j'avoue que j'ai pas le format même d'un livre de poche en tête je lis quand même parce que celui que je suis en train de lire en ce moment il est un peu plus grand qu'un livre de poche mais je sais par contre qu'on va faire attention à ne pas mettre de relief qu'on ne va pas mettre de de petits brillants on va pas mettre de gouttes de cristal drop tout ça enfin rien qui fasse du volume et qui pourrait soit se décoller soit se coller aux pages et abîmer le livre soit faire du marquer la page ça ferait une épaisseur salut fabienne donc j'espère que ça vous va comme démarrage alors j'ai découpé donc déjà 6 par 15 ici et je fais donc mes coins ronds c'est un papier maïa de 170 grammes posez toutes vos questions on va faire de l'embossage et je vais utiliser le dada block je vais faire comme pour mon numéro 1 ici je vais utiliser le dada block pour faire le fond parce qu'en fait c'est plein de jolis mots et bon bah quand on lit on lit les mots on est bien d'accord donc là c'est la vie est belle impressionnant que c'est joli enfin bref c'est plein de sentiments positifs des choses que peuvent nous inspirer les pages qu'on lit je trouvais que c'était sympa de faire comme ça et donc on fait attention sur les blocs il y a des lignes y compris sur les blocs 100% tout en colle donc on fait attention d'aligner avec une ligne du bloc comme ça quand on va mettre l'encre et tamponner et ben on va essayer alors là ça va être difficile ça va tout couvrir en un coup mais on va quand même essayer de voir la ligne là qu'elle soit alignée avec le bord ici donc en fait on peut se dire que là on est bon on n'a qu'à se décaler un peu et appuyé normalement on n'est pas décalé on n'est pas désaligné je prends mon encre à embosser on m'a fait la remarque il n'y a pas longtemps que je crois que j'ai oublié dans la vidéo sur les encres celle où je vous explique tout sur les encres que j'avais oublié de citer enfin on me dit tu n'as pas cité la versa marque est ce que c'est parce qu'elle n'est pas bien alors non j'ai juste oublié de citer la versa marque parce que c'est vrai que moi je vends plutôt la waouh mais comme c'est plus difficile de s'approvisionner en angleterre maintenant à cause du brexit je vais peut-être me remettre à avoir un peu de versa marque pour quand j'ai pas le temps d'avoir des waouh et donc elle est très bien également c'est juste que la waouh c'est plutôt de la colle alors que la versa marque c'est un peu différent mais ça marche très bien les deux donc je m'aligne comme j'ai dit j'aligne la ligne ici avec le bord de mon papier je me décale un peu pour que tout soit couvert en une seule fois et normalement je dois être à peu près aligné je suis sur une plaque de mousse et bien sûr bien sûr dada j'ai passé mon coussinet d'embaussage évidemment merci ce tampon est tout bah oui les tampons tout en colle c'est rare quand ils sortent du catalogue très 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 rare et donc ce tampon là c'est le dada block 1 et à savoir qu'il existe aussi le dada low wind block alors j'ai choisi de pas moi j'aime bien découper mes tampons vous l'avez peut-être vu sur instagram récemment j'ai découpé tous les petits tampons timbres de paper arty et ben celle là je l'ai pas fait parce que j'avais depuis le début l'idée de l'utiliser comme ça en embossant donc je fais attention de bien appuyer partout partout bon après s'il m'en manque c'est pas trop grave non plus et là évidemment vous ne voyez rien du tout pour nettoyer la l'encre d'embossage il suffit de mettre de l'eau et une micro fibre ça suffit je prends ma poudre à embosser blanche notez bien que j'aurais aussi pu prendre une poudre à embosser transparente sur un papier blanc et faire une technique de résist donc c'est mon blanc waouh je vais carrément comme mon marque page n'est pas trop large carrément mettre dans mon petit pot j'en ai fait tomber la moitié à côté c'est pour ça que j'avais prévu le coup c'est pour ça que j'ai une feuille blanche quand même attention qui en est vraiment un max on fait tomber aussi sur la table alors c'est vrai que c'est bon bah je suis un petit peu décalé mais c'est pas très très grave si on est très perfectionniste et qu'on veut enlever tout tout on prend un pinceau et là en l'occurrence entre les deux lignes j'ai quand même un petit peu de ça marche virginie je pousse je remets ça donc je vous avais déjà dit à mon histoire d'avoir des bacs à part pour la poudre en plus grande quantité c'est pas une bonne idée d'abord parce que mon bac en plastique là n'est pas antistatique alors que les pots de poudre en bossé oua ou le sont et puis en plus mes pots là ne sont pas non pas une fermeture étanche donc si je les penche je renverte et donc c'est vraiment pas pratique mais pour le moment je ne change pas le système parce que j'ai pas envie de perdre du temps avec ça je cherche une petite lingette il me semble que j'en avais une sèche par ça je peux laisser autant de temps que je veux du moment je mets pas les doigts dedans c'est tout ce qui compte pas de questions l'embaussage j'avoue que c'est des fois pénible ouais c'est vrai alors mon pistolet est là on a un pistolet d'opposition le 1 pour plutôt pour faire sécher les peintures ou quand on fait les encres en spray le 2 plutôt donc pour embosser la poudre parce que si on chauffe pas assez fort évidemment ça va pas embosser alors il fait du bruit normalement le logiciel devrait couper un peu le bruit mais s'il le fait pas je m'en excuse je suis pas trop trop décalé un tout petit peu donc on le fait bien chauffer d'abord pour la barre là je suis pas sur mon papier je suis sur ma main j'attends de voir qu'il soit vraiment bien bien chaud alors mon papier maya résiste relativement bien à la chaleur mais quand même on fait attention d'abord on se met pas contre quelque chose on fait en sorte que la chaleur puisse traverser le papier ensuite on réchauffe un peu le papier tranquillement dessus puis quand on fait de l'embossage dès que c'est fondu il faut changer de zone donc on regarde bien à contre jour et dès qu'on voit que ça brille il faut faire attention de pas mettre les doigts dedans parce que quand elle est encore chaude et ben on peut la faire glisser elle est encore pas fixée quoi un coup derrière parce que je vois que ça se replie voilà donc là celle qui voit de l'embossage pour la première fois se disent mais quelle idée elle a de faire de l'embossage blanc sur un papier blanc il me semble que je suis bon régine ben moi je n'ai pas pris le matériel d'embossage ici bah oui ah ah bon une surprise régine j'étais pas au courant je ne vois pas de quoi tu pars je vais le faire avec tampon livre tout en col car magnifique tu vas voir je vais utiliser aussi salut julie donc voilà maintenant que j'ai fait ça je vais pouvoir attaquer mon fou j'ai sorti un lot parce que ça c'est pareil je vous les montre pas souvent en tuto je montre souvent les infusions j'ai sorti un lot de magic holes ce sont des flats donc elles ne sont pas pailletées j'ai utilisé pour mes trois premiers l'orange le vert et le bleu donc là j'ai le choix entre le rouge et le marron le rouge j'ai peur qu'il soit pas à mon goût pour un fond donc ça va être le marron ou alors je repars sur bleu ou vert ou orange vous en dites quoi il faut peut-être que tu fasses attention à l'épaisseur de ton papier calque jacqueline ah mais je suis contente que ça te plaise régine donc tant pis on va prendre le marron on verra bien si c'est trop foncé ben enfin on en fera un autre donc là je vais faire exactement comme les deux autres donc je vais faire le coin le coin je mets de l'eau je prends avec un pinceau alors je prends un pinceau éventail mais tout ira je mets de la poudre je remets de l'eau faut quand même que ça puisse se dissoudre un peu les petits grains alors là dans ce marron on voit qu'il ya des petits grains orange et petits grains bleus il y a vraiment beaucoup de choses j'aime que ce soit un peu concentré dans le coin et qu'après ça parte en dilution tac ça monte ne vous inquiétez pas si vous ne voyez plus l'embossage on va le faire réapparaître après c'est dommage que j'avais une telle tâche bleu de jim là j'aurais bien aimé la gare j'ai mis de l'eau où il fallait pas il va être plus triste celui là que les autres et donc ensuite on met de l'eau dans l'autre coin là haut et on continue alors si on veut que ce soit un peu plus clair qu'en bas ben on reprend pas dans le pot de poudre on utilise juste ce qu'on a sur son pinceau et si on veut que ce soit un peu plus concentré on rajoute comme ça et puis après c'est à vous de décider si vous gombelez le blanc au milieu ou pas alors forcément si vous rajoutez un peu de couleur au milieu comme ça ben au moins ça fait réapparaître votre tampon embossé ça peut être un peu pas mal là on dirait qu'au milieu j'avais insisté un peu trop avec mon pistolet embossé c'est ce que ça me semble je ferme j'ai fini voyez le peu de quantité qu'on utilise donc on fera oui on ferait la même technique avec les infusions la même chose simplement ça ça marche un embossage sur le vous dites vélin mais vous pouvez dire calque ça marche l'embossage sur le calque on l'a même fait en atelier c'est juste qu'il faut pas que le calque soit trop fin il faut faire attention à comment vous approcher votre pistolet embossé de votre calque enfin faut prendre quelques précautions ça marche on l'a fait sur un album l'année dernière d'ailleurs l'été dernier alors ensuite là moi je suis d'accord que mon fond il soit coloré mais je veux que mes lettres elles soient super blanches donc je prends donc je prends mon petit essuie tout ça fait longtemps que vous avez pas fait du résist en ce moment parce qu'on a eu la même idée avec dada ça m'a dit ce matin je fais bien des marque pages avec du résist je me suis dit ben ben c'est exactement ce que j'avais idée de faire comme quoi les grands esprits donc moi j'ai envie que mes lettres elles soient bien blanches donc forcément mon papier lui il a absorbé la couleur donc je peux bien passer ma chiffonnette là ça va pas m'enlever la couleur du papier mais par contre en repassant sur les parties embossées et ben je rends propre ma partie plastifiée par l'embossage alors faut juste faire attention de pas appuyer comme un sourd et puis voilà pas mal ça donc évidemment le dada bloc la même technique pour faire des marque pages pour vos livres halloween esq qui font peur avec mes filles quand elles étaient petites je sais pas si roman elle regarde salut claude dada t'a répondu et mimi aussi et donc elles avaient un livre super super que je vous dire que celui-là sont pas prêts de le vendre et c'était les histoires à lire avec son doudou et les histoires à lire avec doudou elle s'était classée par doudou donc plus il y avait doudou et plus elle faisait peur et il y avait l'histoire de mector le radiateur et mector le radiateur c'est un radiateur qui fait du bruit quoi c'est le monstre du radiateur et moi pendant que j'en lisais l'histoire c'était petit j'étais dans le lit c'était toutes les deux avec moi et moi je tapais avec mon pied je tapais avec ma main mais elle le voyait pas elle était à fond dans l'histoire à lire avec son doudou donc là faut faire bien chauffer donc là on n'est plus en train de faire prendre la poudre évidemment on essaie de faire chauffer sécher son papier c'est beau ces couleurs du coup ça fait pas trop sombre en fait ça fait brève le jean c'est le logo guise lightning non je t'ai pas vilaine elles adoraient ça maintenant c'était d'ailleurs tu verrais quand elles racontent dada quand elles racontent cette histoire là elles ont ce sourire mais elles avaient vraiment la pouille alors on va se faire des petits bords tout petits légers vintage photo en distress oxide alors distress vintage photo parce qu'elle est c'est quand même un marron plus chaud que les autres marron de la gamme juste les tranches et là vous avez vu sur la tranche je suis repassé sur mes lettres du coup elles sont plus blanches donc je repasse ma petite chiponnette je veux pas de ma distress sur mes lettres maintenant je vais dans ma boîte à chutes pour mater ça sur un papier craft parce que je vais essayer de faire quelque chose de cohérent avec les autres il est un peu plus épais que l'autre celui là c'est le craft 280 grammes alors que pour les autres j'avais pris le craft craft light chez florence donc on peut marquer où on peut mesurer tout à l'heure j'en ai mesuré un et comme par hasard je me suis planté alors je vais marquer comme à mon habitude parce que ça sera beaucoup plus sûr donc je me mets là haut de façon sans le coin je me mets en bas je reporte et pour ma largeur je me mets je reprends cet écart ici et quand on ne mesure pas on ne se trompe pas ces petites bandes on les garde ça fait des belles bandes pour tamponner des sentiments ça ça tournera dans la boîte à chutes y a-t-il des commentaires j'ai bien le peintone aussi pour marquer les marques moi j'ai du mal à utiliser les papiers qui sont faits pour quelque chose pour du matage peintone est fait pour enfin c'est un papier qui est un papier presque beaux oeufs quand même alors qu'à contrario du basil ou du craft on fait moins de belles choses dessus c'est juste mon point de vue histoire de barbe bleue bah oui merindugne ben comme on y va d'un seul coup là je vois que quand j'ai les yeux baissés ça va fort les filles bonjour flore j'espère que tu arrives pour me défendre parce qu'apparemment je suis une mauvaise mère parce que je raconte des histoires qui font peur à mes enfants alors le pire c'est qu'elles l'ont tellement aimé qu'elles la raconteront à leurs enfants je sais pas à qui il a ce livre je sais pas si la romane ou à emma elles vont peut-être se fâcher quand il va falloir partager la bibliothèque comme elles ont que deux ans d'écart elles sont quand même pratiquement les mêmes donc là on pourrait mettre sous un poids on va attendre deux minutes ça fait joli hein là pour le coup on utilise la règle pour centrer le trou de l'oeuillet 3 cm c'est ici la crepe d'ail le gros trou toujours je sais même pas pourquoi il faut un petit trou en fait parce qu'on s'en sert jamais les petits trous l'oeillet alors pour les autres c'était bien j'avais les couleurs là du coup on va aller dans un marron comme ça donc tous les oeillets ont le même diamètre de trou c'est la quand on dit large ou standard c'est la largeur du bord mais c'est pas la largeur du trou ensuite j'ai fait une vidéo il y a très longtemps pour vous dire quelle mâchoire on met pour faire un oeillet mais moi de toute façon une fois qu'elle est réglée je ne la dérègle jamais parce que je fais toujours la même chose avec un peu d'ail voilà donc c'est le gros téton en haut et le dôme le plus large en bas ça c'est fait ce qui veut dire que je ne ferai pas parce que j'ai déjà mis mon oeil je ne ferai pas comme pour ceux de là où j'ai coincé un truc dans le oeil alors après les tamponnages sur ma planche d'adamo j'ai ce beau livre alors j'ai un bloc acrylique j'ai fait tout à l'heure un détourage du livre pour voir ce que ça donnait vous savez que je n'ai pas peur de ciseaux et franchement je n'aime pas trop donc je préfère l'utiliser avec une je n'ai plus de chute blanche avec un dairon ou alors pour ma part avec une perforatrice ronde et en l'occurrence c'est la perforatrice un pouce un pouce et demi qui va bien pour le livre alors je regarde un peu oh non c'est bien de se construire les histoires qui font peur j'avais un jeu mais pour les ados pour le coup on se construisait les histoires c'est quand j'ai fait quelques animations en colonie de vacances un jeu où on tirait des cartes et on racontait l'histoire en fonction des cartes qu'on tirait c'est cool histoire d'une petite fille qui tombait dans un pub magique mes enfants ont adoré et bah tu vois voilà c'est cool vous me donnez raison mais si on s'en sert des petits trous bah moi pas souvent Julie tu t'en sers pour quoi toi ? ah les attaches parisiennes moi les attaches parisiennes c'est vrai que je fais toujours le trou avec un poinçon et sinon doré ou argenté c'est toujours un bon choix oui pour les œillets Dada je suis d'accord avec toi ok donc là vous avez vu pour le livre ça va nous faire peut-être une déco on va voir on va s'en faire quelques d'une et puis après on choisira vous savez que j'aime bien faire d'avance est-ce que je dois vous remontrer comment on fait les étiquettes vintage que je vous l'ai déjà montré une fois en live alors je vais voir par rapport au présent ce soir s'il y a besoin que je remontre ici je m'en suis servie pour celle-là j'ai tamponné lecture en cours parce que dans les Dada mots vous avez une petite série de mots en tout petit donc moi j'ai déjà découpé lecture en cours et tamponné tac j'ai chute jolie que vous avez pu voir ici et vous voyez quand même si c'est tout petit c'est hyper lisible alors dans le chute jolie sauf le point d'exclamation il faut bien dire Samia veut bien alors c'est parti l'étiquette il y a des dailles comme ça qui ne quittent pas mon bureau un petit rouleau donc là il vaut mieux prendre des encres archival c'est vraiment le mieux alors je sors n'importe quoi là je n'ai plus une sous la main mais ce qui compte c'est le type d'encre pourquoi archival parce qu'elle est faite pour adhérer même sur les surfaces non poreuses elle sèche assez vite et elle est bien moins grasse qu'elle a vers sa fille mais ça va bien nous aider pour ce coup là alors là je ne prends rien de spécial parce que je l'ai rangé mais normalement je mets ma ma gel presse ma petite gel presse comme ça ça ne bouge pas mais vous pouvez aussi faire ça évidemment ça marche toujours donc là l'idée c'est qu'on met de l'encre sur le daille et là j'ai pris une encre bien foncée donc on peut voir la trace de la couleur de l'encre sur le relief voilà mais il ne faut pas vous inquiéter si vous ne le voyez pas en fait souvent il y a de l'encre quand même mais vous ne le voyez pas il ne faut pas non plus en mettre de trop parce que si vous en mettez de trop après vous allez avoir un résultat tout niche tout sale ça je prends un petit bout de papier j'en étais sûre en coupant je me suis dit ça c'est pas assez grand on va prendre celui-là ça dépasse pas trop en largeur un petit peu quand même hop on prend son daille en évitant de mettre les doigts dans l'encre et on va passer ça dans la machine de découpe quelle que soit la machine bien sûr on va passer deux fois non pas pour la découpe parce qu'elle est hyper simple et la sidekick étant si puissante évidemment l'étiquette est déjà découpée très très bien en un seul passage mais en passant deux fois par contre vous allez passer deux fois l'encre et ça c'est bien et hop vous avez obtenu ceci c'est plutôt pas mal moi j'adore ce daille donc vous pouvez le nettoyer ou pas libre à vous moi j'aime les mélanges de couleurs qui se font sur les dailles directement on le chappe 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 donc j'en étais à me dire que j'allais tamponner les petites étiquettes et pour ça on va voir comment on fait pour bien aligner son tampon donc je prends ça ma petite paire de ciseaux alors voyons tu fais l'étiquette toute prête est-ce que c'est l'équivalent des étiquettes que l'on peut faire avec des dailles il y a un lot d'étiquettes toutes prêtes chez Tmult c'est d'ailleurs que je suis en train de réapprovisionner il doit être en cours en train d'arriver et je pense c'est pas l'équivalent de ça c'est un peu moins joli vraiment avec le dailles c'est super cool voilà tu as tout vu moi aussi j'adore ces dailles quand je mets des œillets ils accrochent beaucoup derrière ça griffe il faut toucher ça peut abîmer les bâtis dans l'album c'est normal alors si tu prends des œillets We Are Memory Keepers ça peut pas t'arriver parce que ces œillets sont fendus je ne sais plus combien de fois mais ils sont fendus partout tout autour de l'œillet alors que les œillets standards sont au pire fendus juste deux fois et parfois quatre mais enfin voilà les seuls œillets et en plus ils ne sont vraiment pas plus chers que les autres qui font une jolie finition à l'arrière ce sont les œillets We Are Memory Keepers si même avec cela tu as un problème si c'est un problème de pression quand tu sers ta crotte d'ail voilà ce crotte là parce que là moi ça il n'y a rien qui griffe voilà hop alors je prends un petit mot donc j'écarquille mes yeux on peut le faire au ciseau ou au scalpel hop là alors vous comprenez les aimants pourquoi je ne vous les découpe pas parce que sinon j'en perdrais je me tromperais là on va aligner le bas du mot on s'écrit encore un chapitre on va aligner le bas de la phrase sur une ligne du bloc donc ce n'est pas le bas du tampon qu'on aligne c'est bien le bas de la phrase ok ensuite on prend une super encre évidemment parce que on va avoir un très très beau résultat à condition de mettre toutes les chances de son côté vous avez vu que je n'ai pas appuyé normalement on ne fait pas comme ça pour encrer la bonne technique pour encrer quand on n'est pas habitué c'est comme ça si on fait comme je viens de faire on fait très attention à ne pas appuyer et là alors je vais aligner la ligne cette ligne là de mon bloc avec une ligne de mon étiquette et surtout je vais arriver à centrer et si vraiment je ne suis pas sûre de moi je me sors de mon positionneur de tampon mais ça ne va pas être pratique parce que l'étiquette est toute petite il faut fixer l'étiquette à la table enfin voilà il faut prendre des précautions tu as perdu le joyeux Noël Régine et bien alors il faut le dire bon là évidemment moi je ne pouvais pas passer ma tête au-dessus donc je n'étais pas centrée en hauteur il faudra que je recommande ou que je m'en contente parce qu'après tout quand on faisait des étiquettes à la dîmo elle n'était jamais vraiment parfaite non plus donc on peut faire ça dans nos étiquettes et Régine tu me rediras ça quand tu viendras au magasin peut-être un papier trop fin c'est possible essaye de mettre des œillets si tu gardes ton papier fin essaye de mettre juste des rondelles des œillets oui oui mais je ne t'en redonne rien Régine ce n'est pas un problème tu sais j'ai souvent des tampons abîmés donc j'ai des tampons dépareillés du coup ah oui sinon ça base ok après après j'ai dit je peux utiliser mes étiquettes mais des fois elles sont trop grandes donc si j'utilise mon étiquette comme ici pour page après page vous voyez bien que l'étiquette est plus courte il suffit c'est très très simple ce n'est pas non plus l'astuce du siècle il suffit de ne pas tamponner son tampon en entier de le réaliser comme ça qu'est-ce qu'on met dedans on va mettre un truc qui se tient dedans lecture en cours il est un peu petit donc là pareil je fais attention donc le truc le plus droit c'est le bas du mot en cours donc c'est ça que j'allais voilà vous veillez à ce que vous ayez de l'encre partout veillez à avoir de l'encre partout et veillez surtout à ne pas avoir d'encre là sur les contours sinon vous les effacez avec un petit chiffon vous faites ça comme il faut et si vous avez de l'encre sur les contours c'est que vous faites deux choses mal soit vous appuyez trop fort parfois vous en faites une sur deux parfois vous faites les deux soit vous appuyez trop fort donc vous mettez beaucoup trop d'encre donc vous aurez un résultat dégueu soit vous faites comme ça sur l'encreur et alors forcément vous ancrez là où il ne faut pas donc là j'essaye pareil d'aligner une ligne sur le bas des trous je ne vais pas trop serrer quand même j'essaie de centrer en largeur et encore une fois vous savez que je ne peux pas mettre ma tête là où il faut plus haut pas de nouveautés aujourd'hui donc il y a un petit chemil dans mon œuf mais ça tombe bien parce qu'on a des tout petits quitte ma micron soit je laisse le chemil je suis désolée mais j'ai beaucoup d'argent du coup j'ai mes lentilles aujourd'hui je vois moins bien soit on lâche le chemil soit on le répare avec un truc au sein voilà et je prends le 0,3 c'est celui qui correspond le mieux à l'épaisseur de ce tampon c'est ce que j'avais dit tout à l'heure je retrace et comme ça je peux détourer et ni vu ni connu j'ai utilisé mon tampon étiquette en le mettant à la dimension dont j'avais besoin c'est un petit peu comme quand on joue avec nos daïs quand on n'a pas tout à fait je vous ai montré ça dans le tuto hebdo il n'y a pas assez longtemps quand on a besoin de rétrécir un petit peu ou d'agrandir un petit peu un daïs il y a des techniques qu'est-ce que j'ai dit que j'allais vous montrer donc là j'avais fait exactement la même chose qu'est-ce que je vais mettre je vais faire lecture en cours parce que je ne l'ai pas mis sur les autres en ce qui concerne les décos qu'est-ce que je pourrais bien mettre j'ai ça j'ai ça j'ai ça j'ai ça celui-là je l'ai fait déjà comme ça c'est pas mal moi j'aime bien en fait c'est tout simple et après si on veut on peut juste rajouter une petite déco un feuillage un truc qui me donne lecture en cours avec un petit feuillage et encore un chapitre donc l'idée c'était de ne pas faire de coloriage j'ai oublié de vous le dire je ne voulais pas faire de coloriage pour que ce soit quelque chose qui soit quand même assez vite fait on met le feuillage ou on ne le met pas que vous en pensez vous êtes pour ou contre le feuillage moi j'ai fait des marque-pages avec des fleurs oui c'est tout à fait une autre technique ça doit être joli aussi les tampons manuscrits seront bien oui avec du manuscrit j'ai celui-là mais il y a le manuscrit tout en col mais j'ai préféré un manuscrit plus large parce que le manuscrit tout en col est quand même très 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 fin et à l'embossage j'avais peur qu'on ne voit pas vraiment ce que ça donne feuillage ou pas feuillage ? il est tôt on peut s'en faire un petit dernier si vous voulez un petit deuxième pour le ruban vous aurez intérêt à remettre de la colle sur le haut du ruban c'est quoi-là ? et il est tôt c'est quoi ? c'est quoi ? il est très airman on veut mettre des influences du spray comme ça après vous faites ce que vous voulez voilà feuillage ou pas feuillage oui avec un peu de couleurs on va faire une petite séance de détourage une autre chute je vais faire attention de pas mettre mes doigts dedans parce qu'évidemment maversafine n'est pas sèche et en plus je vois que ça c'est pas un papier maya c'est un papier dcp ça va mettre plus longtemps je le sens au toucher ça va plus longtemps à sécher et normalement sur mes chutes je marque en haut ce que c'est comme papier mais bon maya ou dcp c'est pas la différence donc comme je ne découvre pas sur le trait noir je n'aurai pas la différence de l'eau j'essaie de me dépêcher un peu qu'on en fasse un deuxième pour comme ça on revoit les étapes du début pour celles qui étaient déjà là et pour celles qui n'étaient pas encore là et ben on voit comme ça voilà voilà d'accord on peut volontairement en mettre un peu dehors comme ça on va pouvoir couper le pétale qui dépasse et on aura un petit élément qui sort du cadre comme vous savez comme ça comme je vous disais l'encre n'était pas sèche donc j'ai un peu noirci mon papier là haut c'est vrai que j'essaie de brûler il n'y a pas de nylon dans celui-là il est en coton donc je mets un tout petit peu de colle comme ça si vous avez un c'est pas mis tout à fait assez si vous avez un pinceau avec de la colle à reliure par exemple je suis tant prêt ben vous pouvez utiliser ça ça ferait encore mieux en faisant ça je scelle le haut de mon ruban ça ne devrait plus trop bouger alors côté choix de ruban évitez le satin tout brillant ou ça fait vraiment pas joli c'est plus très à la mode vous pouvez prendre des rubans de coton comme ça vous pouvez prendre du ruban en soie c'est joli aussi ou des bouts de dentelle ah ouais Virginie il y en a 7 t'es un peu de retard alors un peu de couleurs on a dit bah genre une boîte de crayons pas grand chose comme couleur j'ai pas du tout envie que ce soit vif on a ce verre dans l'étiquette donc je peux le réutiliser et je vais l'utiliser plutôt sur les feuilles qui ont le journal le petit dessus donc c'est juste pour donner un tout petit peu de couleur comme ça je fais les trois quarts de la feuille et je laisse le haut blanc et pour celle là on peut prendre une couleur un peu plus coloré on s'en fiche que ce soit des feuilles tout doux tout doux tout doux je veux pas du tout saturer mon papier pour celle qui ont fait l'atelier mise en couleur avec Delphine il y a deux semaines là je n'appuie pas je ne sature pas je garde du grain du grain là il y en a pas sur ce papier là mais en attendant je garde quand même voilà c'est tout ce que je fais et je mets pas de pinceaux à paillettes parce que ça va mettre des paillettes sur les pages de mon livre voilà voilà y a-t-il du gel effet 3D je vois Tracy Evans utiliser un tube de ce genre pour coller ses fleurs sur ses cartes oh bah oui Anne-Marie on a du 3D gel bien sûr on prend le Kinaber en magasin mais bon ça n'a pas d'intérêt c'est parce que c'est une colle quoi mais faut pas coller avec la colle quand on a de la colle ça coûte encore moins cher vous savez que je fais au simple moi il faut bien utiliser des beaux produits et tout ça s'ils apportent quelque chose c'est pas juste pour dire et là on fait attention que ce soit bien collé parce que oh il est joli il a une bonne tête on recommence on recommence avec un gros manuscrit comme ça donc là j'ai plus de papier je coupe mon papier par contre le bruit euh 6 je vois sur mes dimensions comme ça c'est cohérent même si c'est un peu plus grand que ce que vous aurez conseillé Dada ok le tapis de mousse le grand bloc je regarde en même temps vos questions dès que je peux lever le nez donc n'hésitez pas à en poser ça c'est des tampons Jofi c'est la série 101, 102, 103 au fait que j'ai utilisé là dans le feuillage, le manuscrit euh ce tampon là aussi c'est 101, 102, 103 il faut c'est l'un de ceux là de toute façon j'ai fait une publication tout à l'heure sur Instagram où j'ai comme je fais toujours identifier les produits dans la boutique quand j'identifie pas les produits c'est parce qu'ils sont en rupture de stock et dans ce cas là Instagram veut pas les identifier mais quand je peux je le fais et vous avez vu j'ai passé mon coussinet d'embossage ah Virginie nous rassure là quand même je me fais des frayères merci Fabienne alors je fais attention ça s'arrête là oh hop je coupe ça je coupe ça je coupe ça je coupe ça on va prendre quelle couleur de magical ? on va prendre le rouge on essaye ? comme ça on en aura un chaque ça me servira de nuancier au magasin pour ce lot de magical allez pendant que j'en bosse je regarde vos questions c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon en matière de doigts sales et de salir ses créations c'est très fort C'est parti. Un bloc acrylique posé dessus le temps que... Ouais, moi aussi, Nadine, je fais souvent ça. Après, le truc de flore, c'est bien parce qu'on peut vraiment rouler, appuyer plus fort, quoi. Merci Claudine, tu m'en enverras un. Et bien Virginie, tu devrais y aller sur Instagram parce que franchement, moi, si je ne veux en garder qu'un seul de réseaux sociaux, ça serait celui-là. Après, je dis ça, tu fais ce que tu veux. Hop ! Voyons ce rouge, c'est ce qu'il dit. Il n'y a pas de doute là-dessus. Là, je pense qu'on aura beau en rajouter, on n'intensifiera pas. C'est une couleur qui va être assez tachante, on dirait, en aquarelle, parce qu'on ne va pas pouvoir bien la dégrader. Elle va rester très intense, mais avec beaucoup d'eau, quoi. C'est ça qu'on dit tachant, hein. Voilà. Je vais faire plus clair ici en n'utilisant que ce qui reste sur mon pinceau, mais quand même mettre en valeur mon joli tampon en mettant de la couleur partout. Donc là, je voulais quand même vous montrer avec ce tuto qu'on n'est pas obligé de faire du coloriage tout le temps. Parce que c'est vrai que moi, je fais souvent, 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 souvent du coloriage et ça prend énormément de temps. Il y a des projets pour lesquels on n'a pas envie de passer autant de temps. Voilà. Voilà. Je nettoie mon embossage. Vous voyez, le rouge est tellement tachant qu'il a déjà taché un peu l'embossage. En fait, ça reste très soutenu là-bas, donc on ne peut pas tout absorber dans mon sopalin. Je vais essayer de viser vraiment mes lettres. Allez, il faut que je sèche, ça. Ouais, sur d'un Halloween, il y a plein de mots super cool. C'est terrifiant. Alors là, je ne vais pas arriver à... Parce qu'à l'envers, je ne me souviens plus de tête et puis je n'ai pas ma planche index là. Mais stupéfiant, terrifiant. Il y a aussi tous les noms des sucreries d'Halloween en bas. Il y a... Tu l'as, toi ? Tu l'as tamponné, Dada ? Il y a de la poudre de fée. Il y a bien sûr des élixirs. Il y a la potion magique. Je sais que j'avais mis des noms de bonbons d'Halloween. Dada, elle a sûrement tamponné, mais elle n'a pas le micro. Allez, un petit bout de papier craft. Là, je pourrais être peignante. Je pourrais reprendre mes marques sur celui d'avant. Alors, quand on fait ses marques et qu'on peut passer dans la guillotine, il faut les faire vraiment au bord du bout de papier. Ce qui fait qu'on fait attention à qu'elles courent un roux. Pas tomber dans le massicot, c'est pas pareil. On peut s'aligner un peu différemment. Ça a été presque trop grande ma chute. Il y a une petite guillotine. À mon avis, d'ailleurs, elle est trop grande. Et cette fois, on va attacher une petite étiquette dans notre oeillet. On ne va pas oublier. Ça, c'est un peu sec ? Non, pas encore. Non, pas encore. Oui, un peu long d'un âge, je comprends. Et bien, si ton mari t'attache les mains, tu fais avec la dictée de ton téléphone ? Je m'en fose Virginie. On va faire ça quand il dort. Et bien, en fait, ce rouge n'est pas rouge du tout. Il est magnifique. C'est un superbe rose frangois. Il s'appelle Rizorogired. Il est superbe. On dirait un cramoisi. Un adisarine cramoisi. Un daille pour les marques pages qui n'est pas rectangulaire. Et tu n'as pas besoin d'un daille pour faire le marque-page. Je ne peux pas le couper. Je mets mon papier à peu près là. Après, on fait ce qu'on veut comme forme. De toute façon, j'acclète pour un marque-page. Il faut que ça rentre dans le livre et que ça dépasse. Pas d'ailleurs. Je pense que certaines d'entre vous ne font pas dépasser les marques-pages. Ça sert juste d'une petite surépaisseur pour marquer l'endroit où on était. Je nettoie. C'est marron que je viens de déposer sur les lettres. Je colle. C'est pas facile. Mais je vous le dis. On compatit, j'ai l'ingénie. Il y a aussi l'aquarelle. Pour faire le rouge, là, à la place des Maduiko, tout à fait. Absolument. Je n'ai pas fait la même taille. Vous avez vu ? Il ne faut jamais... Il ne faut marquer sur son projet en cours. C'est dingue, ça. Alors là, vite, vite, vite. Qu'est-ce qu'on fait ? On marque. On décolle. C'est bien quand le papier est un peu mouillé, c'est qu'il se décolle. Le papier étant à la fois mouillé et un peu gondolé, ça m'a bien aidé pour pouvoir le décoller d'ici. Voilà. Alors, il y a aussi un super style de marque-page qui m'a l'air bien. Après, je ne sais pas, vous, les liseuses, les lectrices, c'est quand on fait deux parties avec un aimant, et qu'on prend finalement la page qu'on lit en sandwich, entre les deux morceaux du marque-page. Tu veux juste repérer la page où t'es stoppé, je vois. Tu fais dépasser le ruban. Je ne sais pas de quel distress tu parlais, Virginie, mais il y a sûrement une couleur de distress qui ressemble à ça. Alors, je vais marquer tout de suite pour mon oeillet, mais je ne vais pas le mettre parce que je veux d'abord faire l'étiquette. Alors, moi, j'aime bien aussi. Est-ce que ça, je pourrais le mettre, je crois, bouquin et café ? C'est un petit peu large. Je vais mettre celui-là. Je vais le faire en droit. Pour espérer pouvoir tamponner, hop, après au centre. Après, de toute façon, je devrais la retailler, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on veut aligner droit, là ? Le bas du pot de confiture. Je me suis éclatée à dessiner cet emploi. Enfin, ouais. Concevoir, c'est tellement d'écriture. Non, mais il s'est fait un stoppage en kirigami. C'est pas mal aussi. D'accord, Dada. Au moins, c'est pas la peine de s'embêter à mettre des aimants et à faire un truc en double. Si, c'est pas pratique du tout. Tout est bien. Oh, j'ai aligné là et je n'ai pas pensé aligner là. Ça peut le faire quand même. Je peux garder cette étiquette-là. La taille me convient. Il faut que je la rabote un petit peu. Il faut qu'elle soit plus en hauteur. Puisque là, elle est trop carrée. J'enlève une petite bande de chaque côté. Et là, ça me paraît plus cool. Je pense que je vais lui laisser... J'ai eu peur d'avoir fait mon truc de mauvais côté. Je pense que je vais lui laisser les coins carrés. Parce que là, par exemple, c'était joli, les coins carrés. Elle était un peu moins grosse aussi. Je vais laisser les coins carrés. Et puis, qu'est-ce qu'on va mettre d'autre ? On va mettre une petite phrase du dadamo. Et alors, je ne sais même plus ce qu'on a. C'est quoi la plus longue, là ? La plus longue. C'est celle qui va être celle-là. L'imagination sans limite. Je ne sais même pas ce que c'est cette phrase la plus longue, là, qu'on a. Ah, lire, c'est rêver les yeux ouverts. Oui, c'est parce qu'il n'est pas dans le couloir. Qu'est-ce que je vais mettre ? Je ne sais pas ce que je vais mettre. Moment d'évasion. Oui, mais l'idée, c'était d'accrocher un truc en haut. Avec le... Avec le yé. Donc, il faut que je mette quelque chose de plus petit. Je vais le remettre sur joli. Sinon, il faut que je passe en deux mots qui s'empilent. Lecture en cours. Et ça fait deux fois le mot lecture. On va donc voir ma chute jolie. Vous devez rigoler à me voir bouger les mains et à me voir tourner la tête dans 15 000 sens parce qu'on cherchait ce qui est juste au milieu de mon nez. Oui. Donc, on va être une fois le motrice. Je vais vous donner des mots. On va tourner la tête dans 15 000 sens. On va tourner la tête. On va tourner la tête dans 15 000 sens. On va faire du bouton. On va tourner la tête dans 15 000 sens. On va tourner la tête dans 15 000 $7. Je l'ai fait en bas exprès parce que du coup, je vais pouvoir reporter ça. Il ne faut plus que ça bouge. Sinon, on est mal. On est mal. Voilà, j'aime beaucoup. Donc là, je mets ça. Et puis là, si on veut, je ne vais pas sortir toutes mes boîtes de tampons, mais c'est vrai qu'on aurait pu retrouver une petite fleur, quelque chose de fin. Dans la même que celle-là, on aurait pu prendre ça. C'est un peu gros. Ah, on aurait pu prendre dans les feuillages tout en col. Là, on a ce qu'il faut dans les tampons tout en col. Voyons, est-ce que vous avez dit des trucs ? Kirigami, oui, il existe le kirigami aussi. Le kirigami, c'est de la découpe à la scie, je crois. Le kirigami, ça existe aussi en découpage de carton mousse avec une scie à chantourner et une lame super fine à la main. Mais avec le cutter aussi, tu as raison. Même du truc en papier, ils font de la dentelle en kirigami avec des scalpels de précision, là, c'est incroyable. Eh, ma mémé, elle disait, ma mémé, je crois, elle disait, couche-toi, apprends un truc chaque jour, comme ça, tu te coucheras au moins con que tu t'es levé. C'est bien, ça, non ? Vous savez, vous vous souvenez, c'était la planche, les petites branches, là, le lot et les petites branches. Il y en a quatre ou cinq ? Il me semblait qu'il y en avait cinq dans le lot. Et j'avais sorti ça à un moment où on faisait un peu de art journal, on avait fait un atelier art journal, c'était pendant le confinement, je crois. Alors là, par contre, il y a un truc, c'est que ça, c'est super blanc, alors que ça, c'est blanc cassé. Et donc, on a une super encre pour nous faire le papier vieilli. C'est le old paper. Mais là, on va la prendre en version ink. Et donc, avec une brosse pour les ink. Une brosse dont on va s'assurer qu'elle n'est pas trop foncée. En fait, je n'ai rien besoin de mettre dessus, il y a assez de foncé. Je ne vais même pas la recharger. Ça va juste comme ça, me tue un petit peu mon papier blanc. Et je n'ai rien eu à ajouter sur ma brosse, en fait. Voilà, nickel. Et là, je n'ai pas envie de détourer. Je pense que malgré l'embossage, je peux essayer de faire du tamponnage. Ça, je sais que ça va arriver là. Donc, je vais le descendre un peu, marquer. Parce que si j'avais marqué sans descendre, on aurait pu voir montrer après. Et je vais tamponner en noir. Est-ce que vous avez validé mon choix de petite branche d'abord ? Attends, attends. C'est trop con. Merci, Dada. C'est ta mémé. C'est ta mémé. Quelque chose. Là, les méchants morts. Je vais en Charente. Et qu'ils vont aux Viennes. Elle avait ses vignes. Je crois qu'il ne va pas falloir en mettre de trop, quand même. Parce que ça, ça va faire charger. Et puis, il y a le vin qui rend fou, là-bas. En Charente, le noir. Alors là, ce qu'il me faudrait, ce serait que ce soit plus haut. Et puis, après, on prolonge la tige à la main. Si je mets ça, ça va être un peu grand. Et puis, j'ai peur en bas. Ou alors, je mets ça, mais il n'y a pas d'encre en bas. Et puis, je mets ça. Je mets ça, mais je ne mets pas l'encre. Comme ça, on aura un troisième feuillage, une forme différente de feuillage. Je ne mets pas l'encre sur le dernier bout. J'aime quand même le dernier bout. Je vois que le bas du tampon est vraiment dans la pointe, ici. Croisons les doigts. Voilà. Alors, vous savez, si c'est raté, ce n'est pas grave. On fera du détourage. Ça va. On aurait fait du détourage et on en va se coller par-dessus. Là, par contre, il faudra les doigts. Je le garde, je vais en avoir besoin. Ils sont jolies comme toutes ces petites branches. Je ne les utilise pas assez, d'ailleurs, je trouve. Et bien, voilà. En tout cas, on se fait deux petits marque-pages ensemble. Je suis assez contente. J'espère que, vous, ça vous a plu. Enfin, vous avez appris quelques petits trucs, quand même. C'est pas ça. C'est pas en fait, hein ? Et on va faire un petit cadre, ici. Là où on ne les voit pas bien, parce que c'est embossé, on peut repasser. Parce qu'avec le feu, ça va marquer sur l'embossé. Donc, on laissera bien sécher. Et donc, ce que je voulais faire, c'était ça. Un petit cadre, pas régulier du tout, autour de mon étiquette. Et voilà ! Et un petit ruban ? Allez, cherchant le piole, bon, en temps que vous écriviez vos dernières questions. Et puis, vous pouvez mettre un peu dans la petite. Bien diverti, ça va voir un peu j'arrange. Merci. 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 Très printanier, celui-ci, hein ? Ouais. Alors, par contre, ma graffeuse, à mon avis, elle va avoir du mal à passer là. Si elle n'y arrive pas, on va l'attacher autrement. Bon, si elle veut bien tout, c'est la graffeuse. Alors là, c'est un petit peu long. J'en ai fait des bracelets et des bracelets de ce biais en atelier. Oh, c'est dans un petit magasin. C'est là longtemps. Je ne vais pas couper les trois, peut-être que c'est là, c'est très beau. Je vais mieux les placer avant de mettre ma graffe, mais je peux encore réclamer ça, parce qu'il y a une autre graffe. Oui, je vais plutôt le faire, mais je vais le faire comme ça. Bien là. Bien là. Voilà. En fait, ils sont écartés. Alors, voyons, qu'est-ce que vous avez dit ? Je n'ai pas pensé à la graffeuse pour le ruban. Ben voilà. Wachins ? Oh, ça va. Franchement, j'ai connu pire. C'est un peu rapide qui fait son effet pour les pages. Ah ben oui, parce que je ne sais pas combien de temps je vais me faire les autres. Mais du coup, j'en ai cinq pour en pas très très longtemps. C'est clair. Je crois qu'il me manque. Ça donne envie d'aller s'installer. Ben oui, j'espère, Flore. Salut Christine. Merci. Merci Régine. On aime bien regarder les autres bossiers. Et voilà. Un petit coquet scrap. Bon, je ne sais pas que vous avez mis plein de pouces en l'air, que ça vous a plu. On refera peut-être ce genre de format. la semaine où il n'y a pas trop de nouveautés. Ça me plaît bien. Et voilà. Est-ce que vous avez des... Ben oui, c'est bien Régine. J'en doute pas. Ça m'aurait déçue. Enfin, je sais que tu relèves tous les défis. Merci Brigitte. Ah, Régine, c'est la meilleure. Donc, vous avez vu, suite au live la semaine dernière, Régine était toute émue quand elle regardait un réplique. J'ai parlé du festival. Alors, je lui ai dit, c'est son festival. Évidemment qu'elle n'organise pas toute seule. Ils sont une très, très grande équipe, mais elle mène la barque. Et voilà. Du coup, on vous a mis les infos à ma demande. Régine vous a mis les infos dans le club Tout en colle. Si ça vous intéresse, allez vers Cahors mi-août. Eh ben, avec plaisir. Je vais refaire dans l'autre sens, comme ça. Et comme ça, je vais mettre ici. Juste. Oh, c'est dommage qu'il n'était pas maté le premier. Oui, alors, en fait, quand on ne peut pas agrafer. Enfin, moi, j'aime bien attacher mes rubans comme ça. En agrafant. Quand on ne peut pas agrafer, on peut aussi faire comme ça. En fait, c'est mieux si je... Quand on ne peut pas agrafer, on peut aussi faire comme ça. C'est-à-dire que je mets les deux là. Et j'aurais pu agrafer un sens, celui-là, mais j'ai voulu vous montrer autre chose. Et j'ai noué ces deux-ci avec un petit bout de ficelle plus fine qui rappelait la couleur. Bon, et là, c'était un essai de coloriage avec les néocolors. Non, mais ça fait tout terme à la fin. Ça ne m'a pas plu. Donc, j'en referai une petite fille, une petite doudou princesse et je recollerai par-dessus. Je verrai si je peux décoller celle-ci. Je dois sûrement pouvoir. Et voilà. Pousse-me. C'est bien. Merci Isabelle. Ah ben, on peut utiliser ce sketch effectivement aussi pour faire des cartes de tout en Rolex. C'est sûr. Et moi, j'avoue, je ne fais vraiment, vraiment pas souvent des marque-pages. Et j'étais un peu comme à chaque fois qu'on change de format. Il faut toujours se réhabituer à un format. Et voilà. Ça fait une belle petite brochette. Je suis contente. Et alors Virginie, du coup, tu pourras les partager dans le club tout en col. Et bien sûr, si vous partagez, vous n'hésitez pas à parler de ce live, à parler du magasin, à dire où vous avez trouvé ces bonnes idées, à faire de la publicité au magasin que vous aimez. Et en l'occurrence, si vous n'avez pas parlé de moi, ça fera cool. Et puis voilà. Je vais vous souhaiter une très, très bonne soirée. Bien sûr, demain, le magasin est ouvert. On n'a pas reparlé des prochains stages qui arrivent. Mais vous savez que vous pouvez vous... Il y a encore une place pour l'atelier Copic, le stage Copic, les 22-23 avril. Bon, bien sûr, l'atelier en ligne du début mai est ouvert. Vous pouvez vous inscrire directement dans la boutique en ligne. J'ai encore trois places pour l'atelier relooking de meubles. C'est une journée le jeudi de l'ascension. La colo, elle est complète. Et il y a de la place, bien sûr, encore pour l'atelier mini-album aux finitions parfaites du 4-5-6 août, qui se fera en deux jours et demi. Attention, cependant, je n'ai ouvert que huit places. Il y en a déjà deux de prise. Il n'y a pas d'urgence, mais quand même, pensez-y. Oh oui, Christine, je m'en doute. Allez, c'est parti. À vous de faire vos marque-pages. Et en plus, c'est chouette parce que ça s'offre super facilement. Et il y aura sûrement encore la petite opération marque-pages pour les malades du cancer cet hiver. Donc, au moins, si vous en avez d'avance, vous pourrez les offrir facilement à cette occasion. Bye bye, les filles. Moi, je rejoins la mienne de fille. Je suis toute seule avec elle ce soir. Et donc, Aldo, avoir faim. Je n'avais pas vu qu'il était 20h23. Avisez-vous bien. Bon week-end.